Musique En 2009, à l'âge de 40 ans, Jackson Richardson, originaire de La Réunion, prend sa retraite sportive. Il jouera en 2004 ses derniers Jeux Olympiques à Athènes et sera le porte-drapeau de la France. Repéré par l'entraîneur Daniel Costantini lors d'une tournée dans l'océan Indien, il se révèle en 1990 lors du Mondial de Handball en Tchécoslovaquie, où il est élu meilleur joueur de la compétition. Son talent reconnu, il évolue au club de Paris-Anières, puis à l'OM Vitrolles durant 6 saisons, où il gagne deux titres de champion de France, en 1994 et 1996. Jackson Richardson poursuit sa carrière en Allemagne, puis en Espagne, où il décroche deux nouveaux titres nationaux. Médaillé de bronze olympique à Barcelone en 1992, il est vice-champion du monde à Stockholm un an plus tard. Musique Le 21 mai 1995, portant fièrement le brassard de capitaine, Jackson Richardson mène l'équipe de France à la victoire au championnat du monde en Islande. Mais celui que l'on surnomme le Zidane du Handball espère pour son équipe un second titre mondial. En 2001, la compétition se tient en France, une opportunité unique. Les Français réussissent à battre les Suédois en finale le 4 février 2001. C'est la consécration pour Jackson Richardson. Cette année-là, il est vainqueur en club de la Ligue des Champions et désigné comme meilleur joueur de l'année par la Fédération internationale. L'homme aux 417 sélections nationales est entré dans l'histoire. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada